Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie, le calcul formel xcas, pour bien faire la distinction entre expression et fonction. Alors tout d'abord je vais commencer par l'expression e, deux points égales comme symbole d'affectation, puis je vais rentrer l'expression 3x plus 2, donc une expression affine. Maintenant je vais rentrer la fonction 3x plus 2, et voyons voir la différence. A l'expression e, je ne peux pas lui demander de calculer la valeur en zéro. Il me dit problème, il ne sait pas évaluer ça, donc il va l'évaluer comme une fonction, mais du coup il ne sait pas calculer. Alors que si je fais f de zéro, immédiatement il va calculer en remplaçant x par zéro, et ce qui me permet d'obtenir 2. Maintenant si je définis l'expression 5x plus 4, cette expression va me permettre de faire des calculs. Par exemple je peux demander à xcas de calculer le produit entre ces deux expressions, c'est à dire 3x plus 2 facteur de 5x plus 4, ce qu'il fait immédiatement. Je peux même lui demander de développer. Je renvoie la vidéo, développer et factoriser pour voir les différentes méthodes de calcul avec xcas. Donc ceci est un travail que permet de faire les expressions, si ce qui m'intéresse c'est uniquement de travailler sur la forme de mon expression. Maintenant je peux aussi faire des choses avec ma fonction. Je peux définir la fonction g de x comme étant 5x plus 4. Et à ce moment là je peux définir une nouvelle fonction que j'appellerai par exemple p de x comme étant égale au produit entre f de x et g de x. Voilà, comme ceci. Et bien je peux lui demander d'afficher p de x et il affiche ce produit, je peux lui demander à nouveau de développer p de x et il va afficher le développement. L'avantage c'est que là je vais pouvoir évaluer par exemple en 0 ce qui me donne directement la valeur en 0. Donc il faut bien comprendre la différence entre une expression et une fonction avec xcas. L'expression permet de faire des calculs comme développement, factorisation, des choses comme ça, mais ne permet pas l'évaluation, car une fonction à chaque valeur qu'on lui donne, elle renvoie l'image. Donc à chaque x donnée, elle renvoie l'image de x. Vous connaissez maintenant la différence entre fonction et expression.